Je vous invite à ouvrir vos bibles dans le livre des psaumes Et nous allons lire psaume 95 pour introduire cette pensée Psaume 95 C'est un psaume qui a été composé par David Et voici ce que nous lisons Psaume 95, verset premier Venez, chantons avec allégresse à l'éternel Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut Allons au devant de lui avec des louanges Faisons retentir des cantiques en son honneur Car l'éternel est un grand dieu Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux Il tient dans sa main les profondeurs de la terre Et les sommets des montagnes sont à lui La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite La terre aussi, ses mains l'ont formée Venez, prosternons-nous et humilions-nous Fléchissons le genou devant l'éternel, notre créateur Car il est notre dieu Et nous sommes le peuple de son pâturage Le troupeau que sa main conduit Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix N'endurcissez pas votre cœur Comme à Mériba Comme à la journée de Massa Dans le désert Où vos pères me tentèrent M'éprouvèrent Quoi qu'ils visent mes œuvres Pendant quarante ans J'eus cette race en dégoût Et je dis C'est un peuple dont le cœur est égaré Ils ne connaissent pas mes voix Aussi, je jurai dans ma colère Ils n'entreront pas Dans mon repos Amen Donc on voit dans ce psaume Que David, il chante à Dieu Et sous l'inspiration de l'esprit Il loue le Seigneur C'est vrai que ce psaume, il est beau La manière dont il commence Venez, chantons avec allégresse À l'éternel Poussons des cris de joie Vers le rocher de notre salut On voit que le psalmiste Il est poussé par l'esprit À louer le Seigneur Il parle de sa puissance Dans les versets 3, 4, 5 Il parle de Dieu Qui tient les profondeurs de la terre Le sommet des montagnes sont à lui C'est lui qui a tout fait Qui a tout créé On voit qu'au verset 7 Il parle que c'est notre Dieu Et que nous sommes le peuple de son pâturage Le troupeau que sa main conduit Et on voit Qu'à partir de ce moment-là Dès qu'il parle Du peuple de Dieu Qui est conduit Comme un troupeau Par un berger On voit que d'un seul coup Le psaume il bascule Vous avez vu la fin du psaume C'est pas du tout la même chose Que les débuts du psaume Dans l'hébreu On voit que la phrase Quand c'est écrit Le troupeau que sa main conduit Elle est inachevée C'est trois petits points Alors ici Le traducteur il a mis le mot haut Pour dire qu'il y a un temps d'arrêt Et qu'il y a quelque chose d'autre Il y a quelque chose qui bascule Et on voit Que le psaume Il finit Avec ce verset Aussi je jurais dans ma colère Ils n'entreront pas Dans mon repos On voit que la louange À un moment s'arrête Et ça bascule Dans un avertissement C'est comme si le Saint-Esprit A voulu qu'on voit Que pour le psalmiste À ce moment-là Il y a eu comme un temps d'arrêt À partir du moment Où il a parlé Du peuple de Dieu Et ce qui est bien Concernant ce psaume Et justement Cette dernière partie C'est que dans Le Nouveau Testament Il y a une épître Qui nous explique Ce que veut dire Cette partie du psaume Quand Dieu dit Qu'il jure dans sa colère Qu'il n'entrerait pas Dans le repos Et bien cette explication On va aller la lire ensemble Elle se situe Dans l'épître aux Hébreux Au chapitre 3 On va donc dans l'épître aux Hébreux Au chapitre 3 Et vous savez L'épître aux Hébreux C'est vraiment Une épître Qui nous parle beaucoup De ce que Jésus a fait En tant que souverain sacrificateur Et on voit que C'est pas comme Le souverain sacrificateur De la loi Qui était forcément De la lignée de Lévi Mais Jésus Il est à la fois roi Et à la fois Sacrificateur Il est seigneur et sauveur Dans l'épître au chapitre 3 Verset 1er On voit qu'il y a Un verset clé Où on voit que L'auteur de l'épître aux Hébreux Il amène les gens A considérer Christ Et à ce qu'il a fait C'est vraiment Le but de l'épître aux Hébreux C'est de considérer Jésus Et ce qu'il a fait Et le salut parfait Qu'il accorde Aux hommes Hébreux 3 Verset 1er C'est pourquoi Frère Saint Vous qui avez part A la vocation céleste Considérez L'apôtre Et le souverain Sacrificateur De la foi Que nous professons C'est vraiment La trame de fond De l'épître aux Hébreux Et Si on va dans Hébreux au chapitre 1er On voit que Aussi Chapitre 1er Verset 1 à 2 Qu'il nous est dit Parce que souvent Dans cet épître Il nous est parlé D'écouter La voix de Dieu Et Pour bien comprendre Ce qu'est la voix de Dieu Dans cet épître Il faut bien comprendre L'introduction de l'épître Qui nous dit Après avoir autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Donc Dieu a parlé avant Dieu Dans ces derniers temps Nous a parlé Par le Fils Il l'a établi Héritier de toute chose Par lui Il a aussi créé L'univers Donc dans l'épître aux Hébreux Quand il nous est dit Que Dieu parle Il nous parle Au travers Du Fils Il nous parle justement De ce message De l'évangile Et donc Dans ce chapitre 3 Au verset 7 Voici ce que Ce que nous lisons En fait on relit La fin du Psaume 95 Donc hébreux Chapitre 3 Verset 7 C'est pourquoi Selon ce que dit Le Saint Esprit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas vos cœurs Comme lors de la révolte Au jour de la tentation Dans le désert Où vos pères Tentèrent pour m'éprouver Et ils virent mes œuvres Pendant 40 ans Aussi je fus irrité Contre cette génération Et je dis Ils ont toujours Un cœur qui s'égare Ils n'ont pas connu mes voix Je jurerai donc Dans ma colère Ils n'entreront pas Dans mon repos Et au verset 12 L'auteur de l'Épître aux Hébreux Il dit ceci Il nous parle à nous Il dit Prenez garde Frères Que quelqu'un de vous N'ait un cœur mauvais Et incrédule Au point De se détourner Du Dieu vivant Donc on voit que ce psaume Il est donné Pour nous mettre en garde De ne pas Nous détourner Du Dieu vivant Et ce verset 12 Si on le lit Dans la version d'Arby C'est traduit De cette manière là Prenez garde Frères Qu'il niait En quelqu'un de vous Un méchant cœur D'incrédulité En ce qui l'abandonne Le Dieu vivant Il y a cette expression Sur laquelle on va revenir Un méchant cœur D'incrédulité Il nous est dit Il nous est dit Donc de prendre garde A notre cœur Prenez garde Que quelqu'un de vous N'ait un cœur mauvais Et incrédule Et vous savez Que s'il y a bien Une chose Sur laquelle nous devons veiller C'est notre cœur Dans Proverbe Chapitre 4 verset 23 Il nous est dit Garde ton cœur Plus que tout autre chose Car de lui viennent Les sources De la vie Et donc on a notre cœur Qu'il faut garder Parce que tout ce qui est Ce qui découle de notre vie Ça vient de notre cœur Nos réactions Nos pensées Nos actions Nos décisions Dépendent De l'état de notre cœur Je dois veiller Sur mon cœur Et je dois veiller A ce que le cœur Ne devienne pas Méchant D'incrédulité Méchant A cause De l'incrédulité C'est à dire Du manque de foi L'auteur de l'épître aux hébreux Il continue Verset 13 Donc l'hébreu 3 verset 13 Il dit Mais exhortez-vous Les uns les autres Chaque jour Aussi longtemps Qu'on peut dire Aujourd'hui C'est à dire maintenant Afin qu'aucun de vous Ne s'endurcisse Par la séduction du péché Car nous sommes devenus Participants de Christ Pourvu que nous retenions Fermement jusqu'à la fin L'assurance que nous avions Au commencement Pendant ou selon Qu'il est écrit Donc là il répète encore Le verset Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas vos cœurs Comme lors De la révolte Donc il y a cet avertissement Pour ceux Qui appartiennent à Jésus Pour ceux qui connaissent L'enseignement de Jésus Si vous entendez sa voix Et on a vu au début Que la voix de Dieu C'est l'évangile Si on entend sa voix Attention A ne pas S'endurcir Comme lors De la révolte Et donc là On a l'explication Du psaume 95 Qui continue Verset 16 Qui furent En effet Ceux qui se révoltèrent Après l'avoir entendu Sinon tous ceux Qui étaient sortis d'Egypte Sous la conduite de Moïse Et contre qui Dieu fut-il irrité Pendant 40 ans Sinon contre ceux Qui péchaient Et dont les cadavres Tombèrent dans le désert Et à qui jura-t-il Qu'il n'entrerait pas Dans son repos Sinon à ceux Qui avaient Désobéi Donc on voit Que le psaume 95 Il parle D'un moment particulier Dans la vie du peuple hébreu C'est le moment Où ils sont sortis d'Egypte Et où ils étaient en route Vers Canaan Et on voit Que le peuple Ce peuple-là Est passé à côté De ce à quoi Dieu Les appelait Là il nous est parlé Qu'il rentre dans le repos Dieu va jurer Qu'il ne rentre pas Dans le repos Alors qu'est-ce que ça veut dire Que Dieu jure à ce peuple Qu'il n'entrerait pas Dans ce repos C'est quoi le repos Ben si on regarde les textes Et on va en lire deux On voit que le repos Dont il est question Pour le peuple hébreu C'était le pays Qui leur était promis Dieu avait promis au peuple Qu'il leur accorderait Après avoir été esclaves Un lieu Où ils pourraient Se reposer C'est-à-dire vivre en paix Et en sécurité C'est Canaan C'est ça le repos Par exemple Dans Deutéronome Chapitre 12 Verset 10 Je vais vous le lire Juste avant qu'il passe Le Jourdain Justement le peuple C'est la génération d'après Moïse va leur dire Mais vous passerez le Jourdain Et vous habiterez Dans le pays Dont l'éternel Votre Dieu Vous mettra en possession Il vous donnera Du repos Après vous avoir délivré De tous vos ennemis Qui vous entourent Et vous vous établirez En sécurité C'est ça le repos Dont il est question Dans le contexte De ce texte D'accord Et puis Josué Il va dire ceci A une des tribus Qui Elle avait déjà trouvé le repos Avant Il va dire ceci Je vais vous le lire C'est dans Josué Chapitre 1er A partir du verset 12 Josué dit aux Rubénites Aux Gadites Et à la demi-tribu De Manassé Rappelez-vous Ce que vous a prescrit Moïse Serviteur de l'éternel Quand il a dit L'éternel votre Dieu Vous a accordé du repos Et vous a donné Ce pays Vos femmes Vos petits-enfants Et vos troupeaux Resteront dans le pays Que vous a donné Moïse De ce côté-ci Du Jourdain Mais vous tous Hommes vaillants Vous passerez en armes Devant vos frères Et vous les aiderez Parce que dans le peuple d'Israël Il y avait Deux tribus Plus une demi-tribu Qui eux avaient déjà eu Une part d'héritage Et ils étaient déjà dans le repos Mais ils s'étaient engagés A aller aider leurs frères et sœurs Qui n'étaient pas encore Dans le repos D'accord ? Donc ils vont y aller Et au verset 15 Il dit Jusqu'à ce que l'éternel Aie accordé du repos A vos frères Comme à vous Et qu'il soit aussi En possession du pays Que l'éternel Votre Dieu Leur donne Puis il ajoute Puis vous reviendrez Donc on voit que Le peuple Il avait la promesse De rentrer dans le repos D'accord ? Dieu avait promis A ce peuple De les arracher De la servitude De l'Égypte Et de les amener Dans un pays Où ils auront la paix Et où ils pourront rester Habiter Prospérer Et pourtant Ceux à qui La promesse A été fait Ne sont pas Rentrés dans le repos Et Dieu A juré Alors ça on le voit Pas très souvent Dans la Bible Mais il l'a fait Il va jurer Par lui-même On va le lire plus tard Qu'il ne rentrerait pas Dans le repos Et le peuple Toute une génération A qui la promesse A été faite À part deux Josué et Caleb Vont mourir Dans le désert Et passer A côté De ce que Dieu Voulait Leur donner Paul il dira ceci Dans la première épître Au Corinthien Chapitre 10 Verset 11 Ces choses Leurs sont arrivées Et il parle justement De cette génération Pour servir d'exemple Et elles ont été écrites Pour notre instruction A nous qui sommes parvenus A la fin des siècles C'est à dire Qu'au travers De ce que le peuple A vécu Le peuple hébreu A ce moment là Il y a une instruction Pour nous Et l'auteur de l'épître Aux hébreux Il dit Prenez garde D'avoir un coeur Comme ces gens là Qui sont passés A côté Et qui n'ont pas pu Rentrer Dans le repos On voit Au travers du peuple hébreu A ce moment là Qu'il y a une leçon Pour nous On voit un peuple Qui a été délivré De l'Egypte Par la puissance du Seigneur Et le Seigneur A vraiment déployé Sa puissance Pour les faire sortir C'est un peuple A qui Dieu A suscité un libérateur Moïse C'est un peuple Dont Dieu a eu compassion C'est écrit Qu'il a entendu Leur souffrance C'est un peuple A qui Dieu Va faire des promesses De rentrer dans le repos C'est un peuple Qui va voir D'une manière visible La nuée Qui les protégeait Le jour de la chaleur Et qui les éclairait La nuit C'est un peuple Qui va être dirigé Par Dieu Et pourtant Aucun d'eux Si c'en est deux Vont obtenir Ce que Dieu Leur a promis Ca fait réfléchir Vous savez C'est bien De commencer A marcher avec Dieu Et on connait Ces images L'Egypte Ca représente le monde Moïse Pour nous C'est Jésus Que Dieu a envoyé Et il y a eu la croix On sait que La mer Qui s'ouvre en deux C'est vraiment L'image du baptême Etc Il y a vraiment Un parallèle avec nous Mais il y a Une instruction Pour nous Aujourd'hui Vous savez C'est bien De commencer A marcher avec Dieu Mais c'est pas Parce que vous avez Commencé A marcher avec Dieu Que vous arriverez A destination Il faut faire attention Dans ce qu'on a lu Tout à l'heure Dans l'Épître aux Hébreux L'auteur il dit Qu'on participe à Christ Pourvu que nous Retenions fermement Jusqu'à la fin L'assurance Que nous avions Au commencement On peut commencer Plein d'assurance En Jésus Et on peut Ne pas finir Et c'est important D'écouter Les avertissements Du Seigneur Parce que ce que Le Seigneur veut C'est qu'on commence Mais c'est surtout Qu'on finisse Notre marche Avec lui Prenez garde Alors prenons garde Et je vous propose Qu'on lise Justement Ce qui s'est passé Pour qu'on tire Instruction De ce que le peuple Hébreux A vécu On va aller dans Deutéronome Chapitre 1er Parce que c'est sur Ce texte du Deutéronome Que s'appuie David Quand il parle Que Dieu va jurer Qu'il n'entrerait pas Dans son repos Donc dans Deutéronome Chapitre 1er On voit que Moïse Va rappeler au peuple Ce qui s'est passé Et on va voir Ce que va dire Le peuple Et on va voir Justement L'attitude Du peuple Donc Deutéronome Chapitre 1er Alors peut-être Que les lectures Seront un petit peu Longues ce matin Mais c'est pas grave C'est la parole de Dieu Et je crois que C'est pas du tout Du temps perdu Que de lire la parole De Dieu Bien au contraire Donc Deutéronome Chapitre 1er Verset 19 Nous partîmes d'Oreb Donc Oreb C'est là où La loi a été donnée Et nous parcourûmes En entier Ce grand Et affreux désert Que vous avez vu Nous prîmes le chemin De la montagne Des Amoréens Comme l'éternel Notre Dieu Nous l'avait ordonné Et nous arrivâmes À Cardès Barnéa Je vous dis Vous êtes arrivés À la montagne Des Amoréens Que l'éternel Notre Dieu Nous donne Vois L'éternel Ton Dieu Mets le pays Devant toi Monte Prends en possession Comme te l'a dit L'éternel Le Dieu De tes pères Ne crains point Et ne t'effraie point Vous vous approchâtes Tous de moi Et vous dites Envoyons des hommes Devant nous Pour explorer le pays Et pour nous faire Un rapport Sur le chemin Par lequel nous y monterons Et sur les villes Et sur les villes Où nous arriverons Cet avis me parut bon Et je prie Douze hommes Parmi vous Un homme par tribu Ils partirent Traversèrent la montagne Et arrivèrent Jusqu'à la vallée Descoles Qu'ils explorèrent Ils prirent dans leurs mains Des fruits du pays Et nous les présentèrent Ils nous firent un rapport Et dirent C'est un bon pays Que l'éternel Notre Dieu Nous donne Mais vous ne voulut Point Y monter Et vous fûtes Rebelles A l'ordre de l'éternel Votre Dieu Vous murmurâtes Dans vos tentes Et vous dites Et regardez ce qu'ils vont dire C'est parce que l'éternel Nous est Qu'il nous a fait sortir Du pays d'Egypte Afin de nous livrer Entre les mains Des Amoréens Et de nous détruire Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait Perdre courage En disant C'est un peuple Plus grand Et de plus haute taille Que nous Ce sont des villes Grandes et fortifiées Jusqu'au ciel Nous y avons même vu Des enfants d'Anak C'est à dire des géants Je vous dis Ne vous épouvantez pas Et n'ayez pas peur d'eux L'éternel Votre Dieu Qui marche devant vous Combattra lui-même Pour vous Selon tout ce qu'il a fait Pour vous Sous vos yeux En Egypte Puis au désert Où tu as vu Que l'éternel Ton Dieu T'a porté Comme un homme Porte son fils Pendant toute la route Que vous avez faite Jusqu'à votre arrivée En ce lieu Malgré cela Vous n'eut pas confiance En l'éternel Votre Dieu Qui allait devant vous Sur la route Pour vous chercher Un lieu de campement La nuit dans un feu Afin de vous montrer Le chemin Où vous deviez marcher Et le jour Dans une nuée L'éternel L'éternel entendit Le bruit de vos paroles Il s'irrita Et jura En disant Aucun des hommes De cette génération méchante Ne verra le bon pays Que j'ai juré De donner à vos pères C'est là Où il jure Qu'ils n'entreront pas Dans son repos Excepté Caleb Fils de Jephtuné Il le verra lui Et je donnerai à lui Et à ses enfants Le pays sur lequel Il a marché Parce qu'il a pleinement Suivi la voie de l'éternel L'éternel aussi S'irrita aussi contre moi A cause de vous Et il dit Toi non plus Tu n'y entreras point Josué fils de Nonne Ton serviteur Y rentrera Fortifie-le Car c'est lui Qui mettra Israël En possession de ce pays C'est à dire Qu'il les fera rentrer Dans le repos Et vos petits enfants Dont vous avez dit Ils deviendront une proie Et vos fils Qui ne connaissent aujourd'hui Ni le bien Ni le mal Ce sont eux Qui y rentreront C'est à eux Que je donnerai Et ce sont eux Qui le possèderont Mais vous Tournez-vous Et partez pour le désert Dans la direction De la mer rouge Pour eux C'est fini Dieu a juré C'est comme ça Donc on voit le peuple Qui était en route Et à cause de la difficulté Parce qu'il y avait Des villes fortifiées Parce qu'il y avait Des géants On voit qu'ils ont Leur attitude A complètement Vrié Je ne sais pas comment Le dire autrement Ils ont fait le mal Vis-à-vis de Dieu Pourtant ils avaient La promesse Les encouragements De Dieu Pourtant il y avait Moïse qui les encourageait Ils avaient vu Dieu agir Etc Ils vont dire Au verset 27 C'est parce que L'éternel nous hait Parce qu'il nous déteste Qu'il nous a fait sortir D'Egypte Dans Deutéronome En fait c'est un résumé On peut aller lire aussi Dans Nombre Au chapitre 14 Dans le livre des Nombres Au chapitre 14 Là il y a les détails Il y a deux chapitres entiers Qui parlent De ce qui s'est passé A ce moment là Et on voit un peu plus En détail Ce que le peuple hébreu A dit Dans Nombre Au chapitre 14 Verset 2 Il nous est dit ceci Tous les enfants d'Israël Murmurèrent Contre Moïse Et Aaron Et toute l'assemblée Leur dit Que ne sommes-nous Morts Dans le pays d'Egypte Ou que ne sommes-nous Morts Dans ce désert Pourquoi l'éternel Nous fait-il aller Dans ce pays Où nous tomberons Par l'épée Où nos femmes Et nos petits-enfants Deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux Pour nous Retourner En Egypte Et ils se dirent L'un à l'autre Nommons un chef Et retournons En Egypte On voit que Moïse A Aaron Caleb et Josué Ils vont essayer D'encourager le peuple A ne pas faire cela Et ils ont été à deux doigts De les lapider Et puis verset 11 Dieu leur dit Et l'éternel dit à Moïse Jusqu'à quand Ce peuple Me méprisera-t-il Jusqu'à quand Ne croira-t-il pas en moi Malgré tous les prodiges Que j'ai fait Au milieu de lui Alors là Moïse intercède Parce que Dieu lui propose Il dit Bah écoute Je détruis ce peuple Et j'en fais un nouveau Au travers de toi Et là Moïse Qui a vraiment un coeur Selon Dieu Il va dire Mais que vont penser Tes ennemis S'ils voient Que t'as fait sortir Un peuple Pour le détruire Et donc Moïse va intercéder Pour que ce peuple Soit pardonné Pour l'honneur Du nom de Dieu Parce que ce qui importait A Moïse C'était Le nom de Dieu Et ce qu'on allait dire De lui Et Moïse va dire Dieu va dire D'accord je pardonne Je fais miséricorde Mais par contre Verset 21 C'est là il jure Il dit Mais je suis vivant Il y a certaines versions Qui disent Aussi vrai que je suis vivant Quand Dieu utilise Cette expression C'est qu'en fait Il promet quelque chose Il jure Mais je suis vivant Et la gloire de l'éternel Remplira toute la terre Tous ceux qui ont vu Ma gloire Et les prodiges Que j'ai fait en Égypte Et dans le désert Et qui m'ont tenté Déjà dix fois Et qui n'ont point Écouté ma voix Tous ceux-là Ne verront point Le pays que j'ai juré A leur père De leur donner Tous ceux Qui m'ont méprisé Ne le verront point Amen Ça fait réfléchir Et il faut nous poser Cette question Comment est-ce que c'est possible Mais posons-nous la question Comment est-ce que c'est possible Que le peuple de Dieu A qui Dieu Envoie Moïse Qui fait les miracles Comment est-ce que c'est possible Que le peuple Qui a vu les dix plaies d'Égypte Qui a vu l'eau se changer en sang Qui a vu le soleil s'obscurcir Qui a vu Dieu frapper en une nuit Tous les premiers-nés D'un peuple Comment c'est possible Qu'un peuple Qui ait vu la puissance de Dieu Aussi flagrante Comment c'est possible Qu'un peuple Qui a vu la mer s'ouvrir en deux Et qui voyait des murailles À droite et à gauche D'eau Parce que Dieu L'avait déployé sa puissance Comment est-ce que c'est possible Que le peuple Qui a vu le Sinaï s'embraser Et trembler Qui a entendu la voix de Dieu D'une manière audible Et qui a été épouvanté Comment est-ce que c'est possible Que le peuple Qui tous les jours Voyait la nuée Qui était là Qui était présente Qui les protégeait Et qui les guidait Comment est-ce que c'est possible Que le peuple Qui a vu la manne Dieu pourvoir D'une manière miraculeuse Tous les jours Et ils n'en ont jamais manqué Pendant le désert Comment c'est possible Que le peuple Qui a vu Dieu Donner de l'eau En frappant le rocher Et pourvoir à leurs besoins Comment c'est possible Qu'un peuple Qui a vu tellement de choses Se retrouve à dire Quand il y a la difficulté Que ne sommes-nous morts Au pays d'Egypte Ou dans le désert Ils disent Il y aurait mieux valu mourir Je paraphrase Comment ça se fait Qu'ils disent Mais pourquoi l'éternel Nous fait-il aller Dans ce pays Où nos femmes Et nos enfants Deviendront une proie Ils disent Qu'il n'y a pas d'espoir Pour leurs enfants Comment ce peuple Qui a vu tout ça Il peut dire Mais ne vaut-il pas mieux Retourner en Egypte Alors que je rappelle juste Qu'en Egypte Ils ont fait un génocide Avec leurs enfants Et ils disent Il vaut mieux y retourner Comment ça se fait Parce que l'éternel Dit qu'ils l'ont tenté Dix fois Que quand ils sont frustrés Parce qu'ils n'ont pas d'eau Parce qu'ils n'ont pas ceci Parce qu'ils n'ont pas cela Qu'ils se mettent à dire Des choses comme Mais Dieu est-il réellement Au milieu de nous Ou n'y est-il pas Alors qu'ils voient Toutes ces choses là Et le summum Comment est-ce qu'ils peuvent En arriver à dire Mais c'est parce que L'éternel nous est Qu'il nous a fait sortir Du pays d'Egypte Comment c'est possible D'en arriver là Alors nous on peut se dire Ah si j'avais été A ce moment là Dans le peuple Bien sûr que non Mais détrompez-vous D'où vient ce revirement D'où vient cet endurcissement Et puis comment ça se fait On pourrait dire On projette aujourd'hui Comment ça se fait Qu'il y a des disciples Qui adorent Dieu Qui aiment Dieu Et puis d'un seul coup Ils deviennent durs Des gens qui louent Dieu Pour son amour Et on les retrouve Des temps d'après A dire non mais Dieu m'aime pas C'est pas possible On va pas juger le peuple Combien il y a de chrétiens Qui commencent en louant Dieu Et puis qui finissent En disant non Dieu m'aime pas Dieu fait pas ceci Dieu me déteste Dieu veut ma mort Dieu veut ceci Je sais pas si vous l'avez Déjà entendu ça Mais ça arrive A des frères et sœurs Qui étaient très bien Au début Et à un moment ça vire Ils sont passés À côté De ce à quoi Dieu les avait appelés Et la question Qu'il faut nous poser C'est comment Pourquoi Afin de ne surtout pas Faire comme eux Là il y a vraiment Une leçon Pour nous Comment est-ce que Ce peuple Ils sont devenus Aussi méchants Aussi durs Aussi aveugles Par rapport Aux choses de Dieu Et bien au travers De ces textes On a la réponse Et c'est là La grande leçon Pour nous Les écritures Elles nous enseignent Qu'ils sont devenus Comme ça A cause De leur Incrédulité Le manque de foi En Dieu Nous fait devenir Méchants Qu'est-ce que Dieu Va dire à ce peuple On peut le relire Dans Nombre 14 Verset 11 Dieu il se met en colère Il va dire ceci Mais jusqu'à quand Ce peuple Me méprisera-t-il Jusqu'à quand Ne croira-t-il pas En moi Ne pas croire en Dieu C'est le mépriser C'est ne donner Que peu d'importance A sa parole Si quelqu'un Que vous aimez Vraiment Un proche Pour qui Vous multipliez L'épreuve d'amour Vous disait Qu'il ne vous fait Pas confiance Alors qu'il voit L'épreuve d'amour Est-ce qu'il ne vous Outragerait pas Si par exemple Voyeride Il me disait Quelque chose Je dis Non mais je ne te crois pas Voyeride Je ne te crois pas C'est ce que tu dis Ça vaut rien Mais est-ce que je ne serais pas En train de l'outrager Et pourtant Combien de fois On peut faire ça Avec Dieu On voit que La colère de Dieu S'est enflammée A ce moment là Et elle s'est enflammée A cause De ce manque de foi A répétition Et c'est pour cela Qu'ils ne sont pas entrés Dans le repos de Dieu C'est à cause De leur manque de foi Dans le Deutéronome On l'a lu aussi De Deutéronome 1.32 Dieu leur dit Mais malgré cela Malgré tout ce qu'il a fait Vous n'eut point confiance En l'éternel Notre Dieu En fait C'est leur incrédulité Qui les a amenés A ce point De non-retour C'est à cause Du manque De foi Et c'est pour cela Si on revient Dans l'épître aux Hébreux Maintenant On retourne dans les Hébreux Que Celui Juste après ce passage Où Dieu jure Qu'il n'entrerait pas Dans son repos Il y a cet avertissement Prenez garde Frères Que quelqu'un de vous N'ait un cœur Mauvais et incrédule Ou comme on l'a lu Dans Darby tout à l'heure Un cœur Un méchant cœur D'incrédulité L'incrédulité Et rend le cœur Méchant Et nous pousse A abandonner Dieu Et l'inverse est vrai La foi Rend le cœur Bon Et juste Et nous fait rentrer Dans les promesses De Dieu Et quand on lit Tout à l'heure Si on retourne Dans les Hébreux Tout à l'heure On a lu Verset Verset 18 On va continuer la lecture Et à qui Donc Hébreux 3, 18 Et à qui Jura-t-il Qui n'entrerait pas Dans son repos Sinon à ceux Qui avaient désobéi Regardez la conclusion Verset 19 Aussi voyons-nous Qu'ils ne purent Y rentrer A cause De leur Incrédulité Et regardez la suite Chapitre 4 Verset 1 Craignons donc En d'autres mots Faites attention Craignons donc Tandis que la promesse D'entrer dans son repos Subsiste encore Qu'aucun de vous Ne paraisse Être venu Trop tard Aujourd'hui la promesse D'entrer dans son repos Elle est toujours là Pour nous En Jésus C'est comme ça Qu'on conclura Verset 2 Car cette bonne nouvelle Nous a été annoncée Aussi bien qu'à eux Mais la parole Qu'il leur fut annoncée Ne leur servit de rien Parce qu'elle ne trouva pas De la foi Chez ceux Qui l'entendirent C'est pour ça Qu'ils sont passés à côté Et littéralement C'est parce que la parole N'a pas été mêlée Mélangée A la foi Dans le coeur De ceux Qui vont l'entendre Et verset 3 Il dit par contre Pour nous Qui avons cru C'est à dire Qui ont la foi Nous entrons Dans le repos Et ce repos Dont il est dit Je jurai dans ma colère Et ils n'entreront pas Dans mon repos L'auteur de l'épite continue Au verset 11 Il va donc conclure En parlant du repos Efforçons-nous donc D'entrer Dans ce repos Afin que personne Ne tombe En donnant Le même exemple De désobéissance Vous voyez Le problème Mes frères et sœurs Tout En fait Est lié A la foi Et ensuite L'auteur de l'épite De Christ D'accord Et c'est dans ce repos Là Qu'il faut rentrer Comment est-ce que Je peux rentrer Dans le repos De Dieu Bah tout simplement En croyant En ce que Jésus A fait pour moi La Bible nous dit Que le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et que si on peut Être sauvé C'est par la foi En lui Et Au verset 7 De Hébreu 4 Il dit Dieu fixe de nouveau Un jour Aujourd'hui Il y a un temps marqué Et ce temps marqué C'est maintenant C'est aujourd'hui Dieu Vous fixe Maintenant Comme un rendez-vous Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas vos cœurs J'ai un choix À partir du moment Où j'entends la parole de Dieu Soit De croire Soit de ne pas croire Et de devenir dur Et méchant Comme ce peuple L'est devenu Aujourd'hui On a plus que Moïse Et on a plus qu'un pays Que Dieu nous offre Il nous offre le ciel On a plus qu'une alliance Basée sur le sang des animaux On a une alliance Basée sur le sang de Jésus Amen On a plus que le repos Dans une maison Dans un pays Le vendredi soir Au samedi midi On a Le repos de l'âme A cause Du châtiment Qui est tombé Sur Jésus Alors on peut se poser Cette question Mais comment ça se fait alors Qu'il y a tant de chrétiens Qui soient agités Désespérés Qui deviennent méchants Comment ça se fait Que tant de chrétiens Ne rentrent pas Dans le repos de Dieu Et ne sont pas Tout simplement En paix Comment ça se fait Que A la longue Certains chrétiens Commencent Sans s'en rendre compte A murmurer Et mal parler de Dieu Et s'ils ne le disent pas De leur bouche Ils le démontrent Par leur comportement Comment ça se fait Qu'on entende des chrétiens Qui disent Je ne sais pas vraiment Si Dieu m'aime Alors qu'il y a la preuve De son amour à la croix Comment ça se fait Qu'il y a des chrétiens Qui disent Je ne sais pas Si Dieu Il est toujours avec moi Dieu est-il réellement Avec moi Ou n'y est-il pas Comment ça se fait Comment ça se fait Que tant de disciples Commencent à vivre La délivrance De Dieu Ils progressent avec Dieu Et puis maintenant Ils sont comme bloqués Dans un désert Ça tourne en rond Et on n'y sort pas Comment ça se fait Que certains Ils ont vu Dieu Changer le cœur Qui a vraiment eu Cette vie spirituelle Il y a eu vraiment Une cassure d'avec le monde Une grande délivrance Un changement de cœur Et que maintenant C'est comme s'il y avait Un retour en arrière C'est comme s'il y avait eu La vie Le grand changement Le grand témoignage Pour Jésus Et que maintenant C'est de plus en plus La méchanceté Qui prend de plus en plus De part Et qui ronge Tout Et qui commence A tout salir Autour de nous Comment ça se fait Qu'avant Il y a des chrétiens Qui sont sensibles Aux choses de Dieu Qui entendent vraiment Dieu parler Puis à la fin Ils sont durs Quand on parle de l'évangile Quand on parle des choses de Dieu Ça fait plus rien La racine La racine de tous ces problèmes C'est l'incrédulité Et vous savez Le fait de ne pas croire en Dieu De ne pas lui faire confiance Ce n'est pas un petit péché Le fait de ne pas croire en Dieu C'est la source même du péché C'est à cause de ça Qu'on rate Le but En réalité Si on regarde bien Tout Ce qui concerne notre vie spirituelle Dépend d'une chose Est-ce que je vais faire confiance A ce que Dieu me dit Ou est-ce Que je ne vais pas lui faire confiance Le péché Nous on se dit Ah le péché C'est faire C'est faire le mal Et pas faire le bien Mais en réalité Dans la Bible On voit que le péché Le bien et le mal Ne sont que la conséquence De notre foi En Dieu Si on regarde le premier péché Le péché d'Adam Alors bien sûr Ils ont désobéi Mais pourquoi ils ont désobéi ? Ça vient d'où leur désobéissance ? Dieu a-t-il Réellement dit ? Allez, c'était fini Le doute Le péché N'est que la conséquence Du doute La justice Ou la méchanceté Ne sont que la conséquence De la foi Ou du doute A partir du moment Où je doute De ce que Dieu me dit Que je doute Du fait qu'il m'aime Que je doute Du fait qu'il a payé le prix Que je doute De toutes ses promesses Je Je laisse entrer le mal Et C'est comme une branche Qu'on coupe D'un arbre A partir du moment Où il y a Par le doute Il y a la séparation La branche Elle ne portera plus de bons fruits Elle va sécher Mais à partir du moment Où la branche Elle est remise sur l'arbre Ça va produire la vie Parce qu'en réalité Le plus important C'est pas qu'il y ait du fruit Ou qu'il n'y ait pas du fruit Le plus important C'est est-ce que je suis connecté A l'arbre C'est ça le péché La Bible C'est vrai qu'elle parle Elle parle des péchés au pluriel Et c'est vrai qu'il y a des plus grands péchés Que des petits péchés D'accord Ça c'est vrai Mais la Bible parle aussi Du péché en soi Et le péché C'est le fait De ne pas faire Confiance A Dieu Et ça c'est un principe Divin Quand Jésus parle du Saint-Esprit Il dit ceci C'est dans Jean 16 Et quand il sera venu Il convaincra le monde En ce qui concerne le péché La justice Et le jugement Et il dit En ce qui concerne le péché Pourquoi ? Et voilà la définition du péché Parce qu'il ne croit pas En moi Sans la foi Il est impossible De lui être Agréable Le juste Il vivra Par la foi Et à chaque fois Que Jésus a fait quelque chose C'était en réponse A La foi Est-ce que j'ai la foi En Dieu ? Il y a des gens Ils essayent de faire des choses Pour Dieu Mais sans la foi Mais mes frères et sœurs Il n'y a pas d'obéissance Possible Sans la foi L'obéissance Ne peut Avoir lieu Que Au travers De la foi Et quand on regarde Ceux Qui étaient sous la loi C'est vrai que la loi Elle définit Ce qui est bien Et ce qui est mal Mais ceux qui ont pu mettre En pratique la loi C'était seulement ceux Qui avaient la foi Les autres N'ont pas pu Obéir Ce n'est pas des règles Ou l'obéissance Qui amène la foi C'est la foi Qui amène L'obéissance Et j'ai un choix On voit On voit l'église Quand Paul parle aux Galates Il dit ceci On voit que Paul Il est inquiet pour les Galates Parce qu'il dit C'est dans Galates Chapitre 3 Verset 1 Il dit Au Galates Dépourvu de sens Qui vous a fasciné Vous Aux yeux de qui Jésus Christ a été peint Comme crucifié Le message de la croix Voici seulement Ce que je veux apprendre De vous Est-ce par les oeuvres De la loi Que vous avez reçu L'esprit Ou par la prédication De la foi Êtes-vous tellement Dépourvu de sens Après avoir commencé Par l'esprit Voulez-vous maintenant Finir par la chair Avez-vous tant souffert En vain Si toutefois C'est en vain Celui qui vous accorde L'esprit Et qui opère Des miracles parmi vous Le fait-il donc Par les oeuvres De la loi Ou par la prédication De la foi On obtient les choses Par la foi C'est pas ce que je peux faire C'est ce que Dieu A fait pour moi Ma part C'est d'abord De croire Il leur dira plus loin Et c'est un verset sévère Galates 5 A partir du verset 4 Vous êtes séparés De Christ Vous tous Qui cherchez la justification Dans la loi C'est-à-dire dans les oeuvres Vous êtes déchus De la grâce C'est comme le peuple Ils passent à côté Ils sont déchus Ils sont tombés Pour nous C'est de la foi Que nous attendons par l'esprit L'espérance De la justice Car en Jésus Christ Ni la circoncision Ni l'incirconcision On a deux valeurs Mais la foi Qui est agissante Par la charité Mes frères et sœurs Sans la foi Je ne peux absolument Rien faire de bon Je ne peux pas Être agréable à Dieu Je ne peux pas Être une source De bénédiction Je ne peux Rien faire Si ce n'est Autre que péché Le seul moyen D'être juste Le seul moyen D'être dans la paix Le seul moyen D'être plein d'espérance Le seul moyen D'être victorieux C'est de faire Confiance En Jésus Christ C'est le seul moyen Si vous ne choisissez Pas la foi Vous ne pouvez Faire aucun bon choix Pour Dieu À part Celui-là Prendre des exemples Combien veulent être En bénédiction Pour leur couple Je prends des exemples Concrets Mais bon Ils ne font pas confiance A Dieu Pour leur couple Ils sont agités Désespérés Parce qu'il y a des choses C'est comme des géants C'est comme des murailles Et puis ils font Tous leurs efforts Mais plus ils font d'efforts Plus ils se rendent compte Que ça ne bénit pas Parce que je ne peux pas Faire quelque chose de bon Si je n'ai pas la foi Si je ne crois pas Dans l'oeuvre de Jésus À la croix Pour mon couple Pour mes enfants Pour l'église Pour le travail Pour tout ce que vous voulez Mais je ne peux Rien faire de bon En fait Je pêche Et je méprise Dieu Si je ne fais pas confiance à Dieu Je pêche Si je fais confiance à Dieu Alors Ensuite Je vois Les bénédictions Qui viennent De Jésus Comment est-ce qu'on peut Expérimenter La vie de l'esprit D'une manière profonde Si au final Je n'ai pas confiance Dans ce que Jésus A fait à la croix Pour que je puisse Bénéficier de la vie de l'esprit Et il y a des gens Ils essayent de faire ceci Ils essayent de faire cela Pour qu'il y ait cette vie de l'esprit Mais ils se trompent Ça ne marche pas C'est par la foi Qu'on reçoit L'esprit de Dieu Il y a des juifs Qui demanderont à Jésus C'est dans Jean au chapitre 6 Verset 28 Ils lui dirent Mais que devons-nous faire Pour faire les œuvres de Dieu ? La réponse est rapide C'est clair et précise Jésus leur répondit L'œuvre de Dieu C'est que vous Croyez En celui Qui l'a envoyé Écoutez Si vous ne croyez pas Vous ne faites strictement Rien pour Dieu Bien au contraire Vous faites le jeu de l'ennemi Si vous croyez Mais combien même Vous dormeriez Et que vous ferez rien L'œuvre de Dieu Va se faire En réponse à la foi C'est ce qui est écrit dans le psaume 127 En vain Mangez-vous le pain De la douleur En vain Peinez-vous Etc Il en donne autant À ses bien-aimés Ou ça Pendant leur sommeil Quand ils se reposent Vous voyez Quand on fait confiance à Dieu On est dans le repos Et quand on est dans le repos On voit Dieu agir Il y a des gens qui pensent Qu'il faut que Dieu agisse Pour qu'il soit dans le repos Non Il faut que vous croyez Parce que Dieu a déjà agi Et quand vous croyez Vous verrez encore Dieu agir Dans le repos Mais quand on est agité Qu'on essaye ceci Qu'on essaye ceci Qu'on essaye de convaincre la personne Qu'on essaye de Tout repose sur nous Mais alors là Vous pouvez faire ce que vous voulez Mais vous ne faites pas l'œuvre de Dieu Vous faites l'œuvre De la chair Comme les Galates Le faisaient Alors en conclusion Dans 2 Corinthiens Chapitre 13 Verset 5 Paul va dire Examinez-vous vous-même Pour savoir Si vous êtes Dans la foi Mes frères et sœurs Vous tous Qui avez commencé Ou peut-être que certains Recommencent Ce matin En refaisant confiance à Dieu Refaisant confiance à Dieu Pour leur vie Ils ont confiance Que le sang de Jésus Pardonne le péché Refont confiance A Jésus Qui promet Que pour ceux qu'il aime Tout concourt à leur bien Pour ceux qui refont confiance Pour leur famille Ceux qui refont confiance Pour leurs enfants Il faut se poser la question Si on est dans la foi Dieu dira au peuple On l'a lu tout à l'heure Dans Nombre 15-11 Jusqu'à quand Ce peuple Me mépriserait-il ? J'aimerais vous poser cette question A ceux qui ne croient pas Mais jusqu'à quand ? Qu'attendez-vous ? La foi C'est une Décision Jusqu'à quand ? Et bien dans Hébreu 4 Il nous est dit Dieu fixe de nouveau Un jour Aujourd'hui J'ai envie de dire Jusqu'à quand ? Et bien jusqu'à maintenant Maintenant Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas Votre coeur Mais efforcez-vous D'entrer D'entrer dans le repos De Dieu Vous savez Il y a ce texte Dans Jacques Qui dit Que si quelqu'un Manque de sagesse Qu'il la demande à Dieu Qu'il donne à tous Simplement et sans reproche Mais qu'il le demande Avec Foi Car celui qui doute Il est comment ? Il est agité Comme les flots de la mer Qu'un tel homme Ne s'imagine pas Qu'il recevra Quelque chose Du Seigneur Mais si je choisis De faire confiance Dans le sang de Jésus Qui a coulé pour moi Si je lui fais confiance Alors je rentre dans le repos Si je fais confiance à Jésus Pour mes enfants Si je fais confiance à Jésus Pour mes parents Si je fais confiance à Jésus Pour quelle que soit La situation Si je m'abandonne à lui Je rentre dans le repos Et après Vous verrez Que Dieu mettra sur votre coeur Des choses à dire Des choses à faire Etc Mais il faut d'abord Rentrer dans le repos Car si on ne rentre pas Dans ce repos Alors on donnera un exemple De désobéissance Par notre chute